Oui, forcément de la déception. C'était un match qui était dur, ça a été un bras de fer tout au long de la partie. À la mi-temps, on est à 15-14, si je ne dis pas de bêtises, on est devant d'un point. À la fin, il y a cet essai de pénalité qui nous fait très mal au crâne. À chaud comme ça, c'est dur. Oui, on est un constant en attaque, on est un constant en défense. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une nouvelle forme de travail, défensivement, offensivement. Il faut qu'on arrive à se trouver. Je l'ai déjà dit dans le sénumène précédent, on n'a pas trop le temps. Il faut se dépêcher, activer. Mais on va essayer de positiver. Il faut garder cet état d'esprit quand même, parce qu'on a repris le score sur la fin, on n'a pas lâché. Malgré tout, ça n'a pas suffi. On va se taire, on va repartir au boulot, parce que c'est la troisième journée du championnat. Et on va bien préparer Bayonne. À chaud, déçu, déçu parce que les joueurs, ils ont fait un gros match, ils se sont donné au maximum. Après, j'avais dit avant le match, on jouait contre une équipe qui était en confiance, qui était première de la championnat. C'est une bonne équipe, qui a de très bons joueurs. On se préparait avec beaucoup de milité. On a bien commencé, on était dans les jours après, on a suy revenir. Après, il nous manquait de lucidité, de maîtrise à la fin pour, une fois qu'on passait devant, rester devant. Il ne faut pas démeriter les matchs qui sont faits en Bordeaux, qui sont faits en gros match. Nous aussi, je crois qu'ils ont gagné, il n'y a rien à dire. Si on avait gagné, il n'y avait rien à dire non plus. C'est à moi de faire travailler, c'est à moi de travailler la semaine. À un moment, je crois que les deux points qui manquent pour gagner le match sont pour moi. Je crois que quand ça ne gagne pas, j'ai essayé de me remettre en question. J'ai essayé de planer le maximum pour moi. Après, on va la former, on va travailler, comme c'est le cas. On va préparer un match très, très important la semaine prochaine.